Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les dix pronos du coach ! On va faire un petit tour d'horizon en regardant les dix matchs que j'ai sélectionné pour ce week-end européen, qu'est-ce que les gones, j'attaque plein fer pour cette vidéo, BAP ! Oh oui ! Ha 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 ! O-L-O-F, à que dimanche soir, on va partir écrouler la buvette avec cet olympico qui sent l'odeur de la guesse ! Vous venez en trottinette, vous venez en vélo, vous venez en roller, skateboard, je m'en bats avec ! Vous bloquez pas la rocade, bah bah merde ! Et puis marcher, ça fera du bien ! N'oubliez pas en plus de manger 75 fruits et légumes par jour ! Nos gones restent sur 3 succès de rang, une seule défaite sur nos douze derniers matchs de Ligue 1, et tapis dans l'ombre de l'Europe avec toujours 5 points de retard sur l'île, dernier européen pour la Ligue Barnagna Conférence. On n'a plus perdu contre l'OM à domicile chez nous depuis 2017, ça fait 13 matchs, mais attention parce qu'à la casse basse cette saison, on ne va pas se mentir, les gones ont pu la merde, il n'y a pas d'autre monde ! Même si le stade sera plein, on va pousser pour vous encourager, mais en face l'OM c'est quand même la meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1, et seul le Napoli et le Barça ont plus gagné que l'OM. 11 victoires déjà pour Marseille à l'extérieur, c'est énorme ! Donc c'est dire, s'ils voyagent, non pas comme nous les 100 dents, mais en business ! Tu ranges tes sabates, tes babouches et tes mules, et tu mets le costard et la craft douce s'il te plaît ! Une défaite sur ces 9 derniers matchs en Ligue 1, ils ont repris leur place de dauphin la semaine passée avec cette victoire, contre 3, mais sans grande surprise, les gones ! Victoire 3, but 1, c'est mon pronostic, le 1 est coté à 2,40 ! On a un déjeuner, j'en peux plus ! On poursuit avec une autre très belle affiche, samedi soir en Ligue 1, c'est Lens qui accueille Monaco, jusqu'à l'attentat d'Abdoul Samed la semaine passée, Lens faisait très belle impression au Parc des Princes, dans ce choc entre le premier et le second, et c'est un deuxième tournant pour les ch'tis avec la réception de Monaco, parce qu'ils ont été chicotés du côté du Parc des Princes, et là, voilà, Monaco est revenu à 2 points, donc Hartung, comme dirait un Allemand, vous avez bien, non mais c'est fini, oui, je fais ce que je veux, je suis chez moi, non mais disons, Lens est costaud, c'est 4 victoires d'affilée avant cette défaite au PSG, au Parc, pardon, 3 but 1 la semaine passée, et en compagnie d'un public en folie, comme disait Charlie et Lulu, à domicile, c'est 13 victoires cette saison, personne ne fie mieux en Ligue 1, Monaco, 3 victoires en 4 matchs, dernièrement, avec un petit match nul, Mines de crayons, ça revient fort, comme chaque année, ils sont habitées au sprint final, voilà, qu'ils les voient revenir au sommet, et face à la meilleure défense du championnat, ils vont y aller au panache les Monegas, car là, sans tantiller du fion, moi je dis 2 partout, c'est mon score, le prono, le nul, avec un but, plus de 1,5 but, pardon, dans le match, c'est coté à 3,85, on peut coffrer là, les gars, on finit avec un savoureux caramel, Angers-PSG, c'est simple, tu prends les deux extrémités de ce classement, et le compte est bon, les gars, ça tend la méchamel pour Angers, ça me gratte, de toute façon, il faut que j'aille chez le coiffeur, on dirait un chibré, bref, sur ce match, ils vont se faire dessouder, les gars, Paris a officialisé son titre la semaine passée face à Lens, et l'expulsion les a grandement aidé, c'est sûr, mais ils sont en roue libre, dorénavant, tranquille ou bilou, déplacement, voilà, largement dans leur code du côté d'Angers, surtout qu'Angers avait gagné face à Lille, après 130 matchs sans victoire en ligne, il y a 15 jours, mais escalade de l'horreur de nouveau, face à Clermont, semaine passée, défaite 2 buts après avoir ouvert le score, Clermont qui a eu un premier carton rouge à 45ème, enfin bref, ils n'ont même pas réussi à relever la tête, ils sont à 58 points du PSG, je pense que le titre s'est mort, je ne vais pas, je préfère vous dire la vérité dans cette vidéo, mais c'est la pire équipe à domicile avec 11 défaites, 39 buts encaissés déjà, c'est la meilleure attaque en plus du championnat, ça fera 3-0 pour Paris, la cote du 2 par 3 3 buts d'écart, franchement là c'est énorme, c'est 2-49, God save the King, merde, non mais non, Newcastle Tottenham le 4ème reçoit le 5ème, un duel pour la Champions, surtout que 3 points séparont les adversaires de dimanche, les Matpies c'était 5 victoires d'affilée en première ligue, puis Joins de Kulat la semaine passée avec ce cinglant 3-0 à Aston Villa, oh c'est un big et c'est d'ailleurs pour la meilleure défense du royaume, surtout avant de recevoir les Spurs de Harry Kane et Son, eux aussi quennaient la semaine passée avec cette défaite à domicile face à Bournemouth, oui on prononce ainsi messieurs dames, 2 buts à 1 c'est mon pronostic pour Newcastle, la cote du 1 avec les deux équipes qui marquent, c'est 3-35, là aussi on peut coffrer une belle somme, voilà Liverpool, Nottingham Forest, samedi 16h, ah que la saison des Reds, c'est un pèlerinage à Lourdes, est en train de rechercher un mage, 8ème au classement mais Kezako a seulement 6 points de l'Europe donc ils peuvent sauver cette dope qu'est leur saison, ils restaient sur 2 défaites d'affilée puis 2 matchs une île d'affilée et l'année dernière je bénisse la vérité au-dessus c'est le soleil, 6 buts à 1 ils ont passé à Lidz, donc de la gadoche comme on les aime et à l'heure d'affronter la pire équipe à l'extérieur Outre-Manche, et Bournemouth, oui, c'est 6 points sur 45 possibles, ah ah, c'est le panache qu'on aime, 5 buts inscrits hors de leur base pour 36 buts encaissés, ça se touche la nouille, on maintient la cadence, 4-0 pour Liverpool, le 1 avec Moussa la buteur, un petit 1-83 de derrière les fagots, en Liga énorme affiche entre le Barça et l'Atletico, le futur champion d'Espagne justement qui reste sur 2 tristes 0-0 en championnat qui pue la merde, le vomi de racleur de bidet, je suis excédé tellement c'était affreux, ils ont quand même respectivement 11 et 13 points d'avance sur le Real et sur les Colchoneros justement le Barça, c'est la meilleure défense de Liga, 9 buts encaissés franchement, c'est énorme, avec 2 seulement à la casse-bas, mais en face les hommes Del Cholo, Simeone, c'est 10 victoires, 2 nuls sur leurs 12 derniers matchs et une série en cours de 6 victoires d'affilée, ils les enfilent comme des tic-tac, énorme coup avec cette grosse cote, la victoire, 1 but à 0 de l'Atletico, donc le 2, il est coté à 4, et le Real quant à eux, ils vont recevoir le Celta qualifié en demi de la championne, vous avez vu, face à Chelsea cette semaine, sans moustère, voilà, commencez pas à m'emmerder, sinon je détruis de la châtonne, c'est passé tranquillou bilou, en Liga, 2 défaites, 2 victoires sur les 7 derniers matchs, un peu plus poussif on va dire, 12 points de retard, on vient de le voir sur le Barça qui est leader, donc voilà, ils vont faire tapis sur la coupe aux grandes oreilles, Don Carlo qui risque de mettre quelques joueurs au repos, parce que certains vont finir par se vautrer comme des sombres merdes, donc à niveau, il y a dégobillé sur les souliers, et en face le Celta, c'est 12ème, presque assuré du maintien avec 9 points d'avance sur le premier relégable, ils étaient invaincus pendant 7 matchs, puis écroulement avec une défaite face à Mallorque la semaine passée, moi je pars sur un 2-0 pour la Maison-Blanche, le 1 avec moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 2-24. Ensuite, on part en Italie et tu fermes ton claque-merde, c'est moi qui décide, jouer Napoli, la vieille dame reste sur 2 défaites d'Europe en championnat, 7ème au classement, à 5 points l'Europe malgré tout de l'attente à Bergane, dernier qualifié pour la Ligue Banane à conférence, malgré quand même 15 points qu'ils ont vu retirer pour Magui et compagnie, on l'avait déjà vu, forcément c'est décevant, mais dans ce match de gala, ils ne voudront pas passer pour des bananes et des trompettes, contrairement à moi, à voir ce que ça va donner ce soir face au Sporting en quart final retour de la Ligue Europa, sachant qu'à l'aller, ils étaient sortis victorieux, 1 but à 0 à la maison, mais le Napoli, qui sera très certainement champion d'Italie, quelle énorme désillusion mardi soir face au Milan AC avec cette élimination en Champions, dans un scénario où tout le monde s'est ché dessus à son tour, le froc plein de merde et le slip, hop, ils l'ont tous enfilé sur la tête, du coup je vois le Napoli quand même avoir la tête sous l'eau et se mettre dans la sauce, ils ne vont pas réussir à s'en sortir, 2-1 pour la Juve, le 1 c'est quand même 2-85. Tiens, 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 les bourreaux des Napolitains qui vont surfer cette dynamique, qui c'est Kezako, bah c'est le Milan qui va confirmer face à Lecce, le Milan c'est 4ème au classement, dernier qualifié en Champions, qui reste sur 2 nuls en championnat, attention c'est Cyril, donc 2 points d'avance sur le rival l'Inter, qu'ils retrouveront en demi de la Champions dans une affiche digne des années 2000, Bobo Vieri, Ronaldo en attaque, les Pipo Inzaghi, machin, les Shevchenko, ah c'était Kaka, tu en voilà, le foot italien et les Français sont des vaux, Turpin, tu nous as encore une fois fait honte hier, je vais te transformer ton pif en est rouge, j'en peux plus, l'Italie, ils nous font au l'heure, la France nous fait honte, non mais dis donc, Lecce, c'est 1 point sur les 7 derniers matchs, et encore c'était lors du dernier match, sinon ça faisait qu'un de flush réail avec 6 défaites de rang, je dis 3-0 pour le Milan, le 1 avec le Milan qui marque 2,5 buts au minimum, donc 3, vous l'aurez compris, pour les Rossoneri, c'est une cote à 3-12 les gols, et pour finir, un classique des Pays-Bas, le PSV qui raccule l'Ajax, allez pas faire, fais pas ta coquette, dis donc, laisse-moi kiffer, on aime tous ce genre d'affiche à l'odeur du gouda, le deuxième qui reçoit le troisième, les deux équipes qui ont le même nombre de points, 62, mais loin derrière le leader, le Feyenoord avec 70, PSV c'est 6 victoires, 1 nul lors des 7 derniers matchs de l'Eurodivise, 1 vaincu en championnat actuel 24 janvier dernier, l'Ajax 9 victoires, 1 nul et une défaite en 11 matchs, mais la défaite c'était justement face à Feyenoord à domicile, 4 buts à 2, oh maman, mais que dire, et bien allez, on va dire victoire de l'Ajax, 3 buts à 2, 3 buts à 2, pendant que de la gâte d'oche à volonté, le 2, il est coté à 2,70 justement, allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui, encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, ne jouez que ce que vous êtes capables de perdre, dans tous les cas, vous allez perdre, allez passez une belle journée, tchuss, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.